Monsieur le maire de la commune de Bougou-Niou, Monsieur le maire de la commune de Bahia, Kandare, Boulé-Sébougou, Garalo et Kumantou, Mesdames et messieurs les directeurs régionaux, Mesdames et messieurs les notabilités de Bougou-Niou, Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les représentants des partenaires publics et financiers, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et messieurs en vos rangs, Grâce et qualité du protocole observé, bonjour. C'est pour moi un honneur et un plaisir de présider ce matin à ma qualité de présence du conseil du comité régional d'orientation de coordination et de suivi des actions de développement pro-sac, l'ouverture de cet important atelier, c'est le projet et le programme de développement de la région de Bougou-Niou, qui, désormais, contenira 10 cercles. C'est-à-dire la bienvenue de ton art et de savoir-faire. Donc, je voudrais l'avoir venu contenir 10 cercles. En cette circonstance, heureuse, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux participants venus de Yampolila, Colin Djeba, vous laissez-vous sélinguer de Koumandou et Karalo et à l'ensemble des acteurs conviés à ce forum de donner et de recevoir. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui constitue une toute première pour notre nouvelle région et surtout une véritable opportunité pour impulser son développement. Aussi, vous comprendrez aisément ma grande satisfaction pour notre région qui se trouve actuellement à l'avant-garde de toutes les actions de développement en faveur de l'opérationnalisation des nouvelles régions du Mali. De nos jours, plus d'une vingtaine de directeurs régionaux sont nommés et qui accomplissent à la satisfaction des populations leurs missions de développement. Dans ce cadre, je voudrais mentionner entre autres la tenue du forum sur la paix et la cohésion sociale, la question du gouvernement, la résidence du gouverneur de Bourguet et le logement du directeur du cabinet. Tout de suite, après ici, nous allons entamer le débit du fourrage pour le gouverneur de Bourguet sur la plateforme tout de suite et on va faire trois fourrages sur la plateforme pour parler de Bourguet. Également, dans la même veine, le président de la transition a bien voulu nous donner un fourrage à Wolessego, un fourrage à Kumantou, deux fourrages à Kolendjeba et un fourrage au niveau de l'école couranée de M. Traoré qui déjà aventure à 23h, ils ont pu trouver nous. La constitution de la brigade de gendarmerie de Bourguet Enfin, la célébration à Bourguet de la journée mondiale de la femme rurale qui a arrêté la participation des femmes de 7-7 de Bourguet. Dorénavant, on passe de 7 à 10. Dans cette ferveur, nous envisageons de lancer très prochainement la construction d'un camp militaire moderne à Bourguet et la construction d'un camp de force spéciale à Banna pour l'étant militaire de Bourguet. Donc déjà, le chef d'état-major général des armées nous a envoyé les plans et les débits et l'équipe sera appelée dans le jour d'avenir. Pour vous dire que bientôt, notre région sera la vitrine de la sécurité au Mali car qui dit développement dit sécurité d'abord. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le comité régional d'orientation, de coordination et des civils, des actions de développement a pour mission de promouvoir la synergie des actions de développement entre les différents intervenants dans notre région. Ils visent à créer un espace d'échange et de dialogue entre les différents acteurs du développement régional autour d'un certain nombre de thématiques à savoir la présentation du conseil et d'appui pour l'éducation à la base, CAEB, la présentation de l'évolution de la campagne agricole 2020-2021, la présentation du projet ISAID Kenyan Sisi-Walé, enfin le point de la COVID-19, la lutte contre la COVID-19. En ce qui concerne ce dernier point inscrit à l'ordre du jour et eu égard à l'augmentation des cas positifs des malades en judiciaire ces derniers temps dans notre pays et principalement à Brouni, j'invite l'ensemble des populations de la région à se faire vacciner, à porter du max et à observer les mesures barrières. Pour la vaccination, le gouverneur ainsi que le membre de son cabinet sont passés déjà à faire la vaccination. Chers participants, nous devons retenir que cette maladie tue et que le seul moyen de minimiser est la vaccination et heureusement le vaccin est disponible et gratuit. Mesdames et Messieurs, le développement de notre région constitue pour nous une préoccupation du premier ordre. C'est pourquoi nous apprécions fortement toutes les activités de développement menées par les partenaires techniques et financiers au profit de la région de Brouni. Chers participants, comme indiqué plus haut, l'essentiel de nos activités de la journée sera axé sur les différentes présentations indiquées ci-dessus. Je vous invite alors à suivre avec acidité les différents modèles et poser le maximum de questions afin que les activités atteignées, assiedées à cette raconte soient largement atteintes. Je voudrais remercier toutes les bonnes volontés qui se sont investies dans l'organisation de cette réunion. Je voudrais particulièrement remercier l'ONG Conseil Appui pour l'éducation à la base des projets Sogovedi et les projets ISID Kenia Sisiwale pour leur appui technique et financier qui ont permis la tenue de la présente session. Je trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Tout en vous si j'attends plein succès aux travaux et bonne fin d'année. À vous et à vos familles, je déclare ouverte la première session du ProSat de la région de Brouni. J'ai voulu remercier les voix pour moi. Boubouni City, la case qui s'émerge.